Salut tout le monde c'est Sandrea, aujourd'hui je vais vous montrer un truc super simple pour transformer un de vos t-shirts qui est assez banal et assez ennuyeux avec un t-shirt qui donc a une tresse et comme celle-ci que j'ai fabriquée, vous allez voir c'est super simple là mon t-shirt vu qu'il est très serré sur moi, ça donne pas le même effet que si jamais votre t-shirt est un peu plus large donc ça va faire un peu comme des plis ici, je sais pas jamais vous voyez, donc j'ai ici sur le côté mais vu que moi mon t-shirt est serré, ça ne le fait pas donc ici et c'est un peu comme vous voulez ça va faire un autre, un peu un autre style aussi, si jamais votre t-shirt est un peu plus large en fait ça va le resserrer un peu plus pour vraiment changer complètement la forme du t-shirt donc vous allez voir c'est super simple, il vous faut pas grand chose et donc jamais vous voulez savoir comment est-ce que moi j'ai fait ça continuez à regarder vous aurez donc besoin d'un t-shirt, vous pouvez en trouver à Carrefour pour quelques euros pendant les soldes celui-ci vient de CEA vous avez aussi besoin d'une paire de ciseaux d'une aiguille et bien évidemment d'un fil qui est de la même couleur ou une couleur rapprochée de votre t-shirt première étape, prenez votre t-shirt et votre paire de ciseaux on va aplanir notre t-shirt, attraper notre paire de ciseaux et commencer à faire des fines entailles tout le long du col vous voulez que vos entailles soient environ séparées d'un centimètre et demi voire deux centimètres maximum l'une de l'autre faut pas que les entailles soient séparées d'un espace trop grand sinon ça sera impossible pour faire l'étape 2 je vais donc continuer à faire mes petits entailles tout le long du col et ces entailles là, on va les agrandir un peu plus tard rien n'a besoin d'être parfait vous verrez qu'on ne verra pas du tout la différence une fois que chaque trou est fait, on va donc les agrandir vos entailles ont besoin d'être d'environ 4 centimètres voire 5 centimètres de long si jamais elles sont trop petites, encore une fois, ça ne fonctionnera pas comme il faut donc ici, je vais repasser de l'autre côté pour être sûre que mes entailles sont assez longues vous voulez aussi faire attention qu'elles soient de la même longueur partout deuxième étape, on va crocheter ou tresser toutes les petites entailles prenez donc vos deux premières entailles, la une et la deux et vous allez passer la deuxième sous la première comme ceci tirez la deuxième voilà on va garder la deuxième dans notre main attrapez la troisième et passez la troisième dans la deuxième on tire la troisième dessous la deuxième on le garde dans la main et maintenant on prend la quatrième et on répète la même action et donc voilà, vous voulez continuer tout le long de votre col à faire exactement la même chose une fois que ça c'est fait et qu'on est arrivé à la fin faites attention de ne pas perdre votre dernier bout ça va ressembler à ceci gardez donc le dernier bout dans votre main parce qu'on a besoin de le coudre donc moi pour ne pas perdre ce petit bout là je vais mettre une barrette comme ça on est sûr qu'il ne sauve pas troisième étape c'est donc coudre ces deux parties ensemble prenons notre fil et notre aiguille ne prenez pas un morceau de fil trop grand mais pas non plus trop petit passons le fil dans l'aiguille ensuite on va rapporter les deux bouts l'un à côté de l'autre faire un nœud et on va commencer à coudre vous voulez donc commencer de l'extérieur à l'intérieur pour que le nœud se trouve à l'intérieur du t-shirt on va passer l'aiguille et on va commencer à faire un point d'une de couture très simple si jamais vous ne savez pas trop comment est-ce qu'on est censé faire vous pouvez toujours demander à votre mère ou à quelqu'un qui sait coudre mais je pense qu'on peut voir à peu près la technique c'est très simple comment est-ce que je fais sur cette vidéo une fois que ça c'est fait vous voulez faire un nœud donc on passe une fois mais on ne ferme pas complètement on passe notre aiguille à l'intérieur du petit cercle comme ça qu'on a fait en fil on tire dessus et ça nous fait un nœud moi je fais souvent un double nœud pour que ça ne bouge pas coupez le fil faites un nœud encore une fois à votre aiguille et on va passer de l'autre côté on commence à faire la même chose donc de l'intérieur du votre t-shirt à l'extérieur juste à côté de la couture et on va coudre donc notre petit brin numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure et on le relie au t-shirt comme ceci une fois que c'est fait n'oubliez pas de faire votre nœud coupez le fil et vous avez fini et donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo jusque l'heure prenez grand soin de vous-même bye